Mais celle-là, c'est la meilleure histoire. Imagine un jour, tu marches dans la rue et tu tombes sur un mendiant qui est assis sur une caisse, qui fait la manche quoi, et tu te sens un peu mal pour lui. Parce que tu vois tous les passants qui l'ignorent, tu vois, il y a même des gens qui se permettent des remarques en mode non, mais t'as qu'à trouver un travail, t'as qu'à contribuer un petit peu à la société, je suis pas responsable de ce qui t'arrive, donc voilà, que des gens aimables. Jusqu'à ce qu'il y ait un autre passant qui arrive et qui lui dit, écoute, moi non plus j'ai pas d'argent là, pour toi, par contre c'est quoi la caisse sur laquelle t'es assis ? Et le mendiant lui fait, bah écoute, c'est ma caisse, ça me sert de lit la nuit, ça me sert de canapes la journée, mais à part ça j'ai pas grand chose à signaler en fait. Et le passant lui dit, mais t'as déjà regardé dans la caisse ce qu'il y avait ? Et le mendiant lui fait, bah non, pour une raison simple, c'est que je l'ai trouvé sous un pont un peu sale, et je suis pas sûr de ce qu'il y a dedans, mais je suis pas sûr de vouloir savoir en fait. Et le passant insiste, il fait, non mais regarde ce qu'il y a dans la caisse. Et donc le mendiant s'exécute, et dans la caisse il trouve des trésors d'argent, d'or, et de liasses de billets de 50. C'est avec cette histoire que Eckhart Tolle commence son livre, Le Pouvoir de l'instant présent. Et à la fin de l'histoire, il rajoute même, il dit, moi je suis comme ce passant, qui n'a rien à vous offrir, mais qui vous dit juste de regarder à l'intérieur. Et il y a un dialogue entre lui et un lecteur imaginaire, et le lecteur il fait, mais t'es sympathique, mais moi je suis pas un mendiant en fait, donc t'as quoi à m'apprendre ? Et Eckhart dit, tous ceux qui n'ont pas trouvé en eux cette petite étincelle d'assurance, de joie, de sérénité et de bonheur, c'est un peu démondiant en fait. Cette histoire, je l'avais bien aimée quand je l'avais découverte il y a quelques années, mais je pouvais pas franchement dire qu'elle résonnait beaucoup avec ce que je vivais à l'époque. Je pouvais pas franchement prétendre que j'avais trouvé en moi un élan de sérénité, de calme et de bonheur. J'étais plutôt un mec tendu à l'époque. Tous les efforts que j'ai faits pour devenir plus confiant, pour devenir plus serein, moins anxieux, pour devenir plus à l'aise socialement, pour être plus heureux en fait, je me suis aperçu que ces efforts étaient un peu vains. Parce que ce qu'on devrait plutôt faire, c'est juste essayer d'être soi-même. Si on arrive à être vraiment soi-même, on va s'apercevoir qu'on est devenu toutes les qualités qu'on cherchait. Je réalise que ça fait du bien en fait, et qu'on a pas besoin de faire autre chose. Parce que quand on était enfant, et qu'on n'avait pas encore été conditionné à dix mille choses, et qu'on était spontané, naturel, énergétique, et qu'on se bridait pas, et bien on était tout ça en fait. On était serein, confiant, heureux, et il y avait tout. Tout allait bien. Ce qui s'est passé entre temps, c'est un truc qui s'appelle le conditionnement social. C'est ça qui fait que t'es plus toi-même. Parce qu'à chaque instant, dans ta vie d'adulte, tu dois choisir entre, est-ce que tu vas faire ce que les gens attendent de toi, ce que tes amis attendent de toi, ce que la société attend de toi, ce que ton boss attend de toi. Est-ce que tu donnes la priorité à ça, ou est-ce que tu donnes la priorité à ce que tes tripes ont envie de faire, ce que t'as vraiment envie de faire, ce que t'as vraiment envie d'être. Et si tu choisis trop souvent de faire ce que les autres veulent, plutôt que ce que toi tu veux vraiment, ce qui se passe en fait, c'est que tu t'affames toi-même. Tu t'affames. Tu envoies le message à ton subconscient et à ton corps, tu dis ce que les autres pensent, ça a plus d'importance que ce que moi je pense, et que ce que moi je veux faire. Ton subconscient arrive à la conclusion que ce que toi tu veux, ça n'a pas tant d'importance en fait. Parce que toi-même, t'as pas tant d'importance en fait. Et ça c'est une conclusion un peu dangereuse à laquelle il faut éviter d'arriver. Et donc, je suis venu rappeler à ceux qui sont dans le doute qu'eux aussi, ils ont en eux la petite flamme, la petite étincelle de joie, de sérénité et d'assurance. Je pense que je vais commencer à l'appeler l'étincelle juste, c'est un petit peu loin à dire. Et tout ce qu'on a à faire pour connecter avec ça, c'est être soi-même. Plus on a de l'estime de soi, plus c'est facile d'être soi-même en fait. Parce qu'on se dit, putain mais en fait, si j'ai vraiment la flamme en moi, bah vas-y, ce que je veux faire maintenant, c'est la faire brûler de mille feux et que tout le monde puisse la voir pour que eux-mêmes se rappellent que eux aussi, ils ont la flamme. C'est beau parce que c'est une seule idée, c'est une idée simple, c'est que t'as en toi quelque chose de beau. Quand tu commences à t'intéresser à ça, tu t'aperçois que, en fait, s'il y a dix mille références à l'étincelle dans la poésie, dans la religion, dans toutes les formes d'art, il semblerait qu'il y ait beaucoup d'humains dans notre histoire qui soient arrivés à cette même conclusion, à cette même conclusion qu'on a en nous quelque chose de pas mal. Et donc, j'ai cité Eckhart Tolle parce que c'est le duc de la spiritualité. Mais, je sais pas, il y a un livre plus connu, par exemple, c'est L'alchimiste de Paolo Coelho. Donc là, je vais raconter la fin du livre. Donc, si tu l'as pas lu, tu peux avancer 30 secondes. Mais en gros, c'est l'histoire d'un fermier qui part à l'autre bout du monde pour trouver le trésor enfoui sous les pyramides d'Egypte. Et le trésor, il n'y est pas. Par contre, sur le chemin, il apprend pas mal de choses sur lui-même et sur le monde. Mais sur lui-même, principalement. Quand il revient chez lui, après des années, il s'aperçoit en fait que le trésor qu'il a cherché pendant tout ce temps, il se trouvait dans le grenier de sa ferme. Ça aussi, c'est une métaphore pour te dire que ça se passe à l'intérieur, en fait. Et tu peux parcourir le monde, tu vas pas trouver à l'extérieur cette chose que t'es supposé trouver à l'intérieur. Ou pour le dire avec une autre phrase que j'aime bien, de Alan Watts, le seul zen que tu vas trouver au sommet de la montagne, c'est le zen que tu as emmené avec toi. On a en nous quelque chose qui mérite d'être trouvé. On a en nous quelque chose qui mérite d'être cherché. Ça vaut le coup de faire l'effort, de chercher un peu la flamme. Parce qu'il me semble qu'on a oublié un petit peu comment être soi-même. Maintenant, j'ai envie de finir avec un exemple un peu concret avant que la lumière parte. Et c'est pas moi qui l'ai fait celui-là, c'était quelqu'un que j'ai rencontré parce que j'aime bien quand je rencontre des gens qui sont en train d'être eux-mêmes, qui sont en train de vivre leur flamme et ça se voit. J'aime bien leur parler de ces sujets parce que même s'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, ce qu'ils font, c'est super beau. Et donc, il y a cette personne que j'ai rencontrée il y a deux semaines à l'occasion d'une soirée. On va l'appeler Clark. Donc voilà, Clark, il me raconte comment est-ce que lui aussi, à sa manière, il défend sa flamme. Voilà, le terme, ça va être défendre sa flamme parce que la flamme, elle est là, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'elle se fait beaucoup attaquer tous les jours. Et Clark, il me raconte pendant sa soirée qu'il a rencontré quelqu'un de sympathique, un nouvel ami potentiel, on sympathise, c'est sympa. Après, il part. Et plus tard, dans la soirée, il est assis avec son meilleur ami et il est en train d'avoir un peu son moment. Donc là, il s'amuse bien, c'est fou rire, il s'est en train d'avoir leur moment un peu intime, un peu privilégié. Et là, tu as la nouvelle connaissance qui se ramène, qui s'assoit à côté d'eux, visiblement en train de vouloir connecter. Sauf que Clark, à ce moment-là, il n'avait pas envie en fait. Là, il a un choix à faire. C'est, est-ce qu'il va faire passer en priorité ce que les normes sociales attendent de lui ? Est-ce qu'il va d'abord parler avec une personne sympathique mais avec qui, en vrai, il n'a pas envie de parler à ce moment-là ? Ou est-ce qu'il va faire ce qu'il a vraiment envie de faire ? Là, ce qu'il veut vraiment faire, c'est parler avec son meilleur pote. Donc, c'est un peu égoïste et ça, ça va être un sujet important. Où est-ce qu'on met la limite entre faire vivre sa flamme et pas être trop égoïste ? Mais ça, on va en parler plus tard en fait parce que notre priorité, le truc qu'on a oublié de faire, c'est pas d'être gentil. Tout le monde est gentil. Ce qu'on a oublié de faire, c'est d'être nous-mêmes. Ce qu'on a oublié de faire, c'est de faire les choses qu'on a vraiment envie de faire. C'est à ça qu'on devrait donner plus d'énergie. Et donc, Clark, il me raconte qu'il n'en est pas fier. Mais à ce moment-là, il a complètement ignoré la connaissance et il a continué de s'amuser avec son pote. Je réalise petit à petit que c'est une vie formidable qui s'offre à nous si on a le courage de faire ça. Voilà. Donc, en conclusion, ah ouais, je veux juste rajouter avant de conclure que Clark, c'est quelqu'un qui a une estime de lui énorme. Et je crois, si j'en ai pas parlé avec lui, mais je crois que cette confiance en lui, c'est à la fois ça qui lui permet d'être lui-même parce que c'est plus facile d'être soi-même quand on a une grosse estime de soi, mais l'inverse est vrai aussi. Plus on se respecte soi-même, plus on se fait passer soi-même en priorité et plus ça développe notre assurance parce qu'on envoie le message que le boss, c'est nous en fait. Enfin, le boss de nous-mêmes, c'est nous. Et ça compte pour quelque chose, ça. Sur cette chaîne YouTube, on va parler de comment être soi-même. Et on va parler aussi de toutes les bonnes raisons qu'on a d'avoir une très haute estime de nous-mêmes. Parce que plus on a une haute estime de nous-mêmes et plus c'est naturel en fait d'être soi-même. Si t'es convaincu que t'es quelqu'un d'exceptionnel, bah c'est facile de montrer ton vrai visage, c'est facile d'être spontané et naturel. Et quand t'as découvert que t'avais une flamme en toi belle et qu'avec une envie, c'était de jaillir et de se montrer au monde, bah t'as qu'une envie, c'est de le faire fort pour que les gens voient qu'eux aussi, ils ont la flamme en eux. Voilà. Donc, jusqu'à la prochaine fois, reste en bonne santé et connais-toi toi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada